2023, décrété à Nez de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara. Une dynamique dans laquelle s'engagent les étudiants de l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication ISTC en initiant avec le soutien de la direction de l'Institut un tournoi de football dénommé Tournoi du Communicateur. Une rencontre sportive qui vise le renforcement de la fraternité entre les étudiants. Nous en tant que jeunes à participer aussi à cette année de la jeunesse là, en soyons des jeunes, en prônant l'excellence surtout, comme le veut le président Alassane Ouattara. Engagé résolument pour la cause des jeunes, Eric Tabard, protocole du président de la République Alassane Ouattara, parrain de cette rencontre, invite les étudiants à être des modèles de réussite. Je dis à la jeunesse, c'est bon d'être dans l'excellence aussi. Le président de la République a parlé de l'année de la jeunesse, mais ça va avec l'excellence. Et moi, j'estime qu'il y a des choses qu'on pourra apporter d'une modeste manière. Pour la phase finale de ce tournoi de football, l'école de publicité marketing et celle de la production audiovisuelle se sont neutralisées, un but partout dans le temps réglementaire. Au tir au but, l'école de la production audiovisuelle remporte le trophée, 4 buts contre 3. Pour Eric Tabard, à travers cette rencontre sportive, c'est toute la jeunesse ivoirienne qui gagne. Sous-titrage ST' 501